Donc selon moi, ce paramètre deviendra certainement obsolète dans un avenir proche, puisqu'il est tout de suite beaucoup moins utile. C'est peut-être un paramètre qui sera amené à disparaître. Alors, est-ce que mid-journée serait un petit cachotier ? Oui, je crois que oui, puisqu'en fait j'ai découvert un petit peu par hasard, j'ai appris l'existence d'un paramètre très utile qui n'avait jamais été annoncé officiellement par mid-journée. Alors pourquoi c'est le cas ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, sachez que ce paramètre qui va vous être bien utile vous donnera beaucoup plus de contrôle sur vos images. Donc je ne vais pas faire deux heures de teasing, je vais vous présenter ça tout de suite. Et sachez que j'ai eu la confirmation de personnes plutôt bien placées, comme quoi ce paramètre existait vraiment, fonctionnait vraiment, et ce depuis plusieurs semaines en plus, mais qu'il n'avait simplement jamais été annoncé. Donc c'est parti, je vais vous montrer de quoi il s'agit sur mon écran. Bon alors, quel est le secret le mieux gardé de mid-journée ? Alors je vais vous le dire tout de suite, parce que j'ai fait suffisamment de teasing comme ça. Oui, il est désormais possible d'attribuer un poids spécifique pour chaque image dans vos promptes. Vous allez me dire, ouais, ce n'est pas ouf. Bah en fait, si, parce que ça va vous donner beaucoup plus de contrôle sur toutes vos créations, et je vais vous le prouver. Alors pour rappel, jusqu'à présent, on pouvait attribuer du poids aux images uniquement avec le paramètre IW, donc image weight, 2-6 IW, et c'était des valeurs comprises entre 0 et 2. Et ce paramètre, évidemment, sa limite, c'était qu'il s'appliquait à toutes les images. On ne pouvait pas faire de distinction, si par exemple, on avait 2 ou 3 images dans un prompt, si on appliquait un paramètre image weight à la fin de notre prompt, eh bien, ça s'appliquait à toutes les images sans distinction possible. J'ai bien eu la confirmation de la part d'une modératrice de mid-journée et de la part des devs également, que c'était possible maintenant, avec toutes les versions, d'accorder un poids spécifique à chaque image. Je vous affiche le message de la modératrice qui m'a confirmé cela. Donc les devs confirment que ça fait 2 mois qu'on peut mettre des poids individuels sur les images. Et effectivement, il n'y a pas eu d'annonce, c'est ce qu'il y a écrit ici. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'annonce ? J'en sais rien. Pourtant, c'est quand même un truc assez important. Mais voilà, visiblement, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on peut attribuer du poids aux images. Et donc, ça a été confirmé par des personnes qui travaillent, on va dire, en coulisses sur mid-journée. Alors maintenant, concrètement, à quoi ça va vous servir tout ça ? Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Je pense que ça va être une vidéo assez courte parce que, en fait, ce n'est pas très compliqué. Mais vous allez voir que c'est quand même utile. Alors, j'ai créé dans un premier temps un ciel étoilé la nuit. Voilà, une image toute simple, un prompt tout simple. Ça m'a donné ceci. Et j'ai fait également un paysage de jungle. Voilà, jusque-là, rien d'extraordinaire. On est sur un niveau de prompt de grande section de maternelle. C'est très facile. Et maintenant, on va mixer tout ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les deux images ensemble, comme ceci, dans un prompt. Vous voyez. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a là ? On a ici notre ciel étoilé. Et ici, sur la deuxième URL, on a notre jungle. Je les mixe ensemble. Et voilà le résultat que ça me donne. Donc, sans surprise, on a une espèce de jungle avec un ciel plus ou moins étoilé puisque l'image de jungle est de jour. L'autre est de nuit. Donc, ça fait une espèce de mix. On est sur la nuit tombante. Voilà. On peut s'attendre à ça. Il n'y a rien de surprenant. Et maintenant, évidemment, le but, ça va être de donner plus de poids à une image par rapport à une autre. Alors, on va commencer tout de suite avec plus de poids sur la jungle. Et voilà les résultats que ça nous donne. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On voit bien que le ciel étoilé est beaucoup moins présent. Alors, il est toujours un tout petit peu vers le haut. Là, voilà, je vous l'ouvre en grand. Mais globalement, c'est normal qu'il y ait toujours un petit peu de nuit puisqu'on n'a pas non plus mis un poids ridicule sur l'image de la nuit. Mais c'est beaucoup moins présent. C'est juste un petit peu sur le haut de l'image. Alors que quand on compare par rapport à l'image de base, le mix classique avec un poids similaire sur chaque image, eh bien, voilà ce qu'on avait. Vous voyez qu'il y avait beaucoup plus de nuit. Alors que là, il y en a quand même beaucoup moins. Et oui, pour rappel, quand vous ne mettez rien, c'est sous-entendu un poids de 1. D'ailleurs, je l'ai mis ici. Voilà, ça, c'est le truc de base. En fait, c'est le paramètre par défaut. La valeur par défaut, c'est 1. Et donc, bien entendu, pour mettre du poids sur vos images, il faut mettre double de poids et ensuite une valeur. Et là, du coup, il n'y a plus de limite. Autant l'image weight est entre 0 et 2. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez exactement, comme sur du multiprompting classique avec du texte. Donc, c'est comme ça que j'ai donné plus de poids à l'image de la jungle. C'est donc en mettant double de poids 2 derrière l'URL de l'image de la jungle. Et du coup, en séparant également l'image du ciel étoilé avec double de poids 1. Le 1 n'est pas obligatoire. Mais là, je l'ai mis pour que ça soit plus visuel, pour que vous compreniez mieux. Maintenant, on va mettre plus de poids sur la nuit. Et voilà le résultat que ça me donne. Donc là, évidemment, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de nuit. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir. Voilà, ça, c'est l'image que j'ai obtenue en mettant plus de poids sur la nuit. Alors, peut-être que là, vous allez vous dire que ce n'est pas flagrant. Alors, déjà, d'une part, je trouve qu'il y a plus de nuit. Ça, c'est l'image de base avec le poids similaire sur les deux images. Donc, on voyait bien, je vous avais dit, c'était un peu la nuit tombante. Là, voilà, la nuit, elle est quand même beaucoup plus tombée. Mais surtout, il faut qu'on se concentre sur autre chose que uniquement le ciel étoilé et la nuit. Regardez le paysage. Cette fois-ci, on a une espèce de campagne un peu plus française, on va dire. Alors que sur l'image d'avant avec le poids similaire, eh bien, on va avoir encore ces palmiers. C'est un petit peu plus exotique. On a aussi cette jungle parce qu'il ne faut pas oublier que l'image de base, c'était la jungle. Alors que là, elle a totalement disparu lorsqu'on met plus de poids sur le ciel étoilé. Et pour cause, notre image de ciel étoilé, voilà, ce n'est pas la jungle. On est plutôt sur une campagne française avec des arbres plus tradis. On va dire qu'on a plus l'habitude de voir. Évidemment, ça dépend où vous habitez. C'est beaucoup moins paysage de jungle. Et donc là, ça se ressent beaucoup lorsqu'on met plus de poids sur cette photo du ciel étoilé. La jungle a disparu, en fait, et il y a plus de nuit également. Voilà, j'espère que vous serez convaincus par ces démonstrations. Je vous invite à faire les tests de votre côté. Mais là, voilà, je voulais attirer votre attention sur ne vous focalisez pas uniquement sur la nuit, même si pour moi, elle est plus présente. Regardez aussi le paysage autour. Et voilà, et après, on peut aussi aller jusqu'à 3. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple en plus. Voilà, là, si on met plus de poids sur la jungle, alors là, évidemment, il n'y a quasiment plus de nuit. Enfin, franchement, c'est très très faible. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de nuit là-haut. Voilà, on le voit un petit peu. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Ça va être exactement le même constat que pour la forêt de tout à l'heure. C'est les cascades. Ça, donc je vous la remontre encore, c'est l'image équilibrée avec un poids de 1 sur la jungle et la nuit. Il n'y a pas vraiment de cascade, en fait. Là, on est sur un truc totalement équilibré. Là, maintenant qu'on a mis plus de poids sur la jungle, on a toutes ces cascades qui se réfèrent, bien entendu, à notre image de référence où il y avait des cascades. Donc ça, voilà, encore une fois, cette image-là a pris plus d'importance. Et même quand on compare par rapport au poids de 2 sur la jungle, regardez, on avait ici seulement deux petites cascades. On en a une ici et là, une en fond. Mais pour celle du dessus, il n'y a pas de cascade. Donc ça, c'est le poids de 2 sur l'image de la jungle. Alors que si on met un poids de 3, eh bien voilà, on a des cascades partout. Donc c'est bien pour vous montrer que ça a vraiment un effet, le poids sur les images. Un autre exemple que je peux vous donner, alors on aurait pu en faire beaucoup d'autres, mais globalement, comme ce n'est pas très compliqué à comprendre, en fait, puis c'est surtout beaucoup de tests, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est quand même, oui, c'est ça, c'est assez simple. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé en fait une image de cette espèce de maison délabrée en bois avec un escalier avec une image d'un de mes personnages récurrents que j'avais créé. Je les mets côte à côte et après j'écris, donc comme d'habitude, le corps entier d'une femme blonde avec une queue de cheval qui est habillée avec une veste en jean bleu. Elle descend des escaliers en bois d'une maison en ruine, quoi, en gros c'est ça. Et j'ai mis deux fois plus de poids, donc un poids de 2 contre un poids de 1 sur l'image de mon personnage, c'est-à-dire cette image-là. Donc cette image-là a plus de poids, deux fois plus de poids que cette image. Et voilà donc les résultats que ça me donne. Donc on voit bien ici que le personnage est vraiment au premier plan. Et alors ne vous inquiétez pas, on va faire la comparaison après quand on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on met un poids de 2 sur la maison. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez là ici, c'est l'inverse. Poids de 2 ici, poids de 1 ici, alors que là c'était l'inverse. 2 ici, 1 ici. Et maintenant voilà ce que ça nous donne. On a cette fois-ci un personnage qui est plus petit forcément et qui est moins mis en avant. Et alors j'ai fait un montage absolument immonde pour vous montrer la différence. Voilà, ça c'est l'image avec le poids de 2 sur le personnage. On voit bien que le personnage est beaucoup plus présent. Alors j'ai mis des petites flèches pour montrer qu'en gros l'espace entre la fin de l'image et ses pieds et le haut de l'image et sa tête était vraiment très réduit. Ça veut dire que vraiment le personnage prenait quasiment toute l'image. Alors que là, avec un poids de 2 sur la maison et donc un poids plus faible sur mon personnage, eh bien j'avais cette fois-ci un espace beaucoup plus important entre sa tête et le haut de l'image et ses pieds et le bas de l'image. Tout ça pour dire qu'on a ici la maison qui est beaucoup plus mise en avant et la femme qui est mise à l'écart que l'on voit moins. Un petit peu moins évidemment, ça reste quand même, elle est quand même présente. Mais on voit bien la différence de traitement entre les deux images. Et de toute façon maintenant que je vais vous le remontrer, voilà, vous voyez bien, là on est plutôt en second plan entre guillemets. Alors que là, clairement, on est sur du premier plan. Donc vous voyez qu'encore une fois, ça a bien fonctionné. Voilà, c'est ça que j'ai écrit, c'est que évidemment on est sur du détail, mais le fait de pouvoir attribuer du poids des images individuellement donne plus de contrôle aux utilisateurs. Oui, c'est peut-être un petit gadget en plus, mais c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que maintenant, vous pourrez beaucoup plus doser le poids de vos images et donc vous aurez plus de contrôle sur vos images. Et je trouve ça quand même important d'en parler. Et bien sûr, en conclusion, on pourrait parler du paramètre IW, donc l'image weight. Alors oui, pour rappel, c'est vrai que les valeurs acceptées pour l'image weight sont comprises entre 0 et 2. Si vous allez au-delà, par exemple, là vous voyez, j'avais fait un prompt avec image weight 3 pour tester, mais je savais qu'il allait m'envoyer ça. Il m'envoie un message d'erreur me disant que ce n'est pas possible. Alors que là, on a vu que même avec un poids de 3, ça marchait. Donc déjà, on n'a plus cette limite avec la technique que je viens de vous montrer. Voilà, ça c'est dans la documentation officielle de mid-journée. Ce sont les valeurs officielles, donc image weight par défaut, c'est 1 et les valeurs acceptées sont entre 0 et 2. C'est ce que je viens de vous dire. Et par conséquent, voilà, le image weight, est-ce qu'il est encore utile ? Écoutez, oui, si jamais on a plusieurs images dans une URL et qu'on veut leur attribuer le même poids, ça pourrait faire gagner du temps. Et bien sûr, si la valeur est comprise entre 0 et 2, mais du coup, c'est beaucoup plus limité. C'est ce que j'écris ici. Les limites du coup du image weight, c'est que ça s'applique automatiquement à toutes les images. Et c'est limité aux valeurs comprises entre 0 et 2. Donc selon moi, ce paramètre deviendra certainement obsolète dans un avenir proche, puisqu'il est tout de suite beaucoup moins utile. Maintenant qu'on peut attribuer du poids individuellement à chaque image, c'est peut-être un paramètre qui sera amené à disparaître. Bon, bah voilà, écoutez, dites-moi si vous connaissiez ou non l'existence de ce paramètre qui permet de donner du poids aux images de façon individuelle. Vraiment, pour ma part, je ne le connaissais pas. Donc, bah écoutez, c'est une belle découverte. On verra si un jour il y a une annonce officielle ou non. Et enfin, comme on a beaucoup parlé de poids dans les images, forcément c'était le sujet de la vidéo, sachez qu'il y a aussi le poids sur les textes, donc sur le prompt textuel. Ça s'appelle du multiprompting et c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. J'ai réalisé un tuto sur le sujet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite grandement à visionner cette vidéo. Elle complétera totalement celle que vous venez de regarder. Regardez.